Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Tomaso, je vais vous présenter Thermosmart, thermostat connecté que j'ai développé et que j'utilise chez moi pour la gestion de mon chauffage. De quoi je vais vous parler pendant ces 15 prochaines minutes ? Dans un premier temps, je vais vous parler de LQTT, c'est le protocole d'échange de messages qui va me permettre de faire discuter toutes les briques du thermostat. Et puis après je vais vous détailler un peu comment ça fonctionne un thermostat et comment moi je l'ai implémenté dans mon système. On parlera de la récupération de la température, de comment est-ce qu'on va venir définir toutes les consignes, à savoir la température que l'on souhaitait dans la pièce, comment est-ce qu'on va venir commander le chauffage, je ferai une petite démo de mon installation que j'ai essayé de reproduire ici en miniature, et puis on passera aux questions. Donc pour démarrer, LQTT, je vous disais, comme vous allez pouvoir voir ici un peu, il y a plusieurs choses qui composent le système, et chaque composant va discuter des uns avec les autres. Donc j'ai essayé de m'orienter vers LQTT, qui est un protocole d'échange de messages léger. C'est destiné à tout ce qui est l'internet des objets, etc. Donc c'est très simple, ça se base sur un protocole de publication et de souscription. Donc les clients qui veulent écouter des messages vont s'enregistrer auprès de différents topics, et ceux qui veulent publier vont dire, voilà, je publie tel message sur tel topic, avec un broker de messages qui va s'occuper de faire la répartition entre tout ça. Le broker est très simple, il n'y a pas besoin de définir les différents topics qu'on pousse juste, et puis ceux qui sont enregistrés sur le topic reçoivent. Donc les topics, ce que je mets ici, sont sous forme arborescence. Donc là, dans mon cas, par exemple, quand un broker de température va envoyer une température, il va le faire sur le topic termo-slash-température-slash-80. Et ce qui est implémenté dans le protocole, c'est de pouvoir s'abonner, en fait, via des wildcards, à un certain groupe de topics sans forcément connaître les noms. Donc il y a deux wildcards, il y a le plus et il y a le dièse. Donc le plus permet, en fait, de faire une wildcard sur un niveau d'arborescence, alors que le dièse va le faire sur tous les niveaux. Donc là, typiquement, le plus température-slash-dièse, ça veut dire que si on avait thermosmart et puis en premier niveau autre chose, ça fonctionnerait. Et ici, le 80, ça va matcher, mais si on rajoute ici un slash quelque chose, ça va fonctionner aussi. NQTT nous permet aussi de rajouter une fonctionnalité, c'est-à-dire d'enregistrer le dernier message qui est publié sur un topic. si on le souhaite. Donc au moment où le client va publier, il va rajouter un flag sur son message et il va dire retain égale true ou retain égale false. Et enfin, dernière chose dont je vous parlerai sur NQTT, c'est ce que j'ai marqué en dernier, là, c'est payload agnostique, donc vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Moi, dans mon cas, j'envoie des chaînes JSON, mais on pourra envoyer des liens, ce que vous voulez. Je vais vous parler de trois composantes dans un thermostat. La première, c'est la récupération des températures. Donc en règle générale, sur une adaptation traditionnelle, on va trouver deux types de thermostat. Soit vous disposez d'un chauffage central type chauffage au gaz, au fuel ou non pas chaleur. Dans ces cas-là, vous allez plutôt avoir un thermostat, on va dire un thermostat d'ambiance globale, posé dans une pièce de votre maison et qui va vous permettre de déclencher la chenière. Soit on est plutôt sur du convecteur électrique, et dans ces cas-là, on va trouver ce genre de choses directement sur le convecteur, avec 8 molettes, ce qui permet de régler entre 1 à 9 ou 1 à 10 la température. Donc moi, j'ai plutôt ce système-là chez moi, c'est des radiateurs électriques. Et le problème que j'avais, c'est qu'on peut difficilement enlever la température ici. Il nous aide de 1 à 9, à nous de savoir ce que je veux dire 8 ou 7 ou 6. Et surtout, quand on veut aller modifier la température, quand on s'absente, quand on s'en va, quand on arrive, il faut passer sur un radiateur un par un pour aller changer la chose. Donc au niveau du système central, la récupération de la température, c'est un point unique, qui est fait à un endroit de données de la maison. Donc ça veut dire que si vous voulez chauffer différentes pièces à différentes températures, ça ne va pas être possible. Alors que sur un radiateur électrique, c'est juste à côté du radiateur. Donc en fait, dès que ça commence à chauffer, en règle générale, le truc se coupe parce que ça vient de chauffer. Donc ce n'est pas très optimisé. Donc moi, j'ai voulu disposer des capteurs, en fait, dans chaque pièce, assez éloignés des radiateurs, pour avoir vraiment une température sur l'air ambiant. Donc j'ai déjà d'abord parti sur un système OneWire. Donc le OneWire, c'est un bus de messages où vous envoyez des capteurs numériques entre eux via 3 ou 4 fils, et puis ça va vous remonter les températures. Bon, j'ai fini par abandonner, parce que j'avais dû avoir un problème dans mon montage ou quelque chose comme ça. Et de temps en temps, j'avais des capteurs qui ne répondaient plus pendant 24-48 heures. J'avais rien touché pour que tout le coup s'arronnait. Donc c'est un peu embêtant d'être au milieu de l'hiver et que votre système s'arrête, parce qu'il n'a plus les températures dans une pièce. Et puis le deuxième problème, dans OneWire, il y a Wire. Ça veut dire qu'il y a des fils à passer et que ce n'est pas très très pratique. Du coup, je me suis orienté vers un système sans fil, donc je recherchais à faire quelque chose d'assez bon marché, parce que je voulais mettre un capteur dans chaque pièce. Bon, moi, j'ai deux pièces qui m'a mis quand même. Et donc j'ai commencé par regarder ce que je pouvais faire moi-même en do it yourself, à la base d'Arduino, de transmission sans fil, etc. Et donc raconter l'Arduino, l'alimentation sur pile, parce que forcément, je ne voulais pas de fil, etc. On arrive forcément à avoir un capteur aux alentours de 60-70 euros, ce qui était quand même assez cher. Et puis en plus, c'était en mode, il y a des petits fils qui se baladent un peu partout. Ce n'est pas très cool. Et puis je suis tombé un jour, je ne sais plus trop comment, sur quelqu'un qui avait réussi à décoder le protocole de communication sans fil d'un capteur existant du marché, qui est le ITX-29. C'est ce que vous voyez là. Donc ça, c'est un capteur de température de station météo, la cross-technologie. Donc, vous pouvez acheter ça en commerce, ça coûte entre 15 et 20 euros. Vous avez le truc tout packagé, vous avez le machin pour mettre les piles. Voilà, vous branchez, ça marche, c'est génial. Et les piles dures, là je ne les ai pas changées depuis que j'ai le système, ça fait deux ans et plus. Donc, voilà. Je vous ai mis, si ça vous intéresse, mais là, je vais prendre le temps de l'expliquer réellement, la trame qui est envoyée par les capteurs de température et qui, en fait, vont être récupérées par cette petite chose-là, qui est en fait un Arduino. On voit ici la puce bien familière de l'Arduino, sur lequel on adjoint, en fait, un module de communication sans fil, c'est prévu pour, qui permet justement de récupérer les températures. C'est le petit truc que j'ai ici, là. Il s'appelle un ginode. Donc, avec cette chose-là, je vais récupérer la température de tous les capteurs, et puis je vais la pousser via un programme Node.js qui va tourner sur le Raspberry Pi, que vous voyez ici. Il va venir interroger le ginode en N2C. Il va récupérer toutes les températures qu'il a captées et il va les pousser en N2TT sur le bus, sur le topic qui est ici. Comme je vous le disais, il va en profiter pour mettre que c'est un message persistant. Comme ça, dès qu'il y a un client qui va se connecter sur le bus, il va automatiquement récupérer toutes les dernières températures qui ont été envoyées par les différents capteurs. Deuxième partie d'un thermostat, ça va être le réglage de la température de consigne. Donc, savoir à quelle température on veut chauffer. Donc, si je reprends mes deux photos de tout à l'heure, ce que je vous disais, on a le thermostat central pour un chauffage central. On va régler sur l'appareil pour 22 degrés, et puis on aura 22 degrés à peu près partout dans sa maison, puisqu'on n'a qu'un seul point pour récupérer la température. Cependant, c'est quand même pas mal parce qu'on peut programmer. Pour faire des programmations en règle générale, vous pouvez choisir en fonction du jour de la semaine. Par exemple, si c'est un mardi, d'avoir 16 degrés de 4 heures du matin à 6 heures du matin, puis à 6 heures, avoir 18 degrés. Et comme je viens de vous le dire, c'est une température exacte, vous réglez 18, 18, 19, donc voilà, il n'y a pas d'estimation. La différence entre un radiateur électrique, où là, vous avez votre pauvre molette, il va vous savoir que 4, quand il fait les 10 degrés dehors, ça va vous faire à peu près du 18, et voilà. Alors, il y a quand même un truc qui a été rajouté sur les nouveaux radiateurs électriques, moi j'ai vraiment des anciens anciens, c'est cette histoire de éco-confort. Donc, vous pouvez avoir un peu un couplage des deux, en fait. Vous allez avoir un point central qui est au point de programmer et de passer en éco ou en confort. Sachant qu'en règle générale, la différence entre éco et confort, c'est 2 degrés. Donc ça ne vous laisse quand même pas non plus une marge exceptionnelle. Donc moi, du coup, sur mon système, j'ai voulu combiner le meilleur des deux. Donc, pouvoir avoir un réglage vraiment par zone de chauffage, donc par pièce en règle générale, pouvoir régler, ben voilà. Pour mon salon, je tente, pour ma chambre, je tente. Dans la soirée, je suis dans mon salon, je ne mange pas, je chauffe ma chambre. Je voulais pouvoir régler ça de manière exacte. Vraiment que je voulais 18 ou 18.2 ou 18.5. Mais je voulais quand même garder ce système de changement, en fait, global sur toutes les zones. Donc, je me suis dit, je vais faire des profils. Par exemple, on va avoir un profil de nuit qui va dire que je chauffe ma chambre à temps, le salon à temps, etc. Toujours regarder le système de planning jour, heure, semaine. Parce qu'effectivement, c'est pas mal. En général, la semaine est quand même assez bien réglée si on a des horaires, on va dire, réguliers. Et par contre, rajouter, en fait, un système d'override, en fait, pour certaines semaines, pour certains jours, pouvoir dire à l'avance ou planifier en disant, ben là, je sais que je suis en vacances, ça ne sert à rien que j'active le truc. Comment ça a été implémenté ? Donc, il y a deux applications qui vont discuter sur le bus NQTT. La première, donc, c'est la web app qui est faite en Node.js, qui nous permet, avec une interface graphique, d'afficher les températures de toutes les zones et puis de venir régler la température de consigne. Et la deuxième partie, donc, c'est l'appli Node.js, donc l'appli Core. Donc, celle-là, c'est vraiment le cœur du thermostat. Donc, c'est elle qui va récupérer les températures des différents capteurs, qui a la configuration des différentes zones en disant tel capteur correspond à telle chose, qu'il y a tel radiateur dans telle zone et qui va actionner en fonction de ça. Et donc, la dernière partie du thermostat, donc, c'est la commande. Une fois qu'il a déterminé qu'en fonction des températures, elle a besoin de chauffer telle ou telle zone, il va pouvoir la commander. Donc, là, dans mon cas, moi, je n'ai pas de chauffage central, mais si j'avais dû le faire pour un chauffage central, j'aurais utilisé, donc, un relais, en fait, pour venir démarrer à chaudière. En fait, dans les thermostats d'ambiance, souvent, vous entendez, si vous en avez, que quand le chauffage est en route, il y a un claque. Et ça, en fait, ça relève un truc qui vient faire un contact entre les deux fils qui arrivent sur le thermostat. Et ça, c'est de l'ordre. Ça va ordonner à la chaudière de se mettre en route. Donc là, il suffit simplement de brancher un petit relais sur les différents GPIO du Raspberry Pi. On fait la même chose. C'est très simple. Si on veut régler la température sur les différentes pièces. Donc là, je veux dire, c'est mis en route, mais ça va chauffer partout. Il existe ce qu'on appelle les robinets thermostatiques. Donc, en fait, plutôt que d'avoir juste des robinets où on faisait les couverts fermés, en fait, là, ça va ouvrir ou fermer en fonction de la température de la pièce. Donc, soit mécanique. En gros, là, c'est pareil. Par contre, vous allez la trouver de 1 à 9. Soit il en existe maintenant des électroniques où vous pouvez sélectionner aussi une température et le piloter à distance. Pour un chauffage électrique, il y a deux façons. Soit vous avez des chauffages un peu anciens. Et dans ces cas-là, le seul moyen de couper un chauffage, c'est de couper l'alimentation électrique et pour le remettre en route, vous remettez à l'alimentation. Soit sur les nouveaux radiateurs. Donc, c'est ce qu'ils appellent le fil pilote. C'est le fameux éco-confort qu'on peut trouver. Et en fait, sur ce fil pilote, c'est un fil qui est tiré en plus au niveau de radiateur. Vous pouvez commander le radiateur à distance en fonction de ce que vous envoyez. Par exemple, si vous n'envoyez pas de signal sur ce fil pilote, il va être en mode confort. Et puis, si vous envoyez par exemple du 220V complet, il va passer en mode éco. Et puis après, vous pouvez jouer sur les variantes de sinusoïdes. Par exemple, si vous n'envoyez que le haut de la sinusoïde, le truc va s'arrêter. Si vous n'avez que le bas, il passe en rejel. Et puis après, si vous avez vraiment des trucs super intelligents, en fonction de la phase du machin du bidule, de régler un 2D, un 2D, donc ça, c'est pas très... Dans notre cas, ça ne me servira pas beaucoup. Alors moi, le gros problème, c'est ce que je vous disais, je n'ai pas de fil pilote. Donc, ça veut dire qu'il faut que je coupe l'alimentation. Le radiateur qu'il y a dans mon salon, c'est 3000 watts environ. Donc, c'est quand même une sacrée puissance. Je n'ai pas voulu m'amuser à faire le montage électronique moi-même. Donc, j'ai acheté un truc tout fait. Le truc tout fait, c'est le Z-Wave. Donc ça, c'est un truc d'automatique qui existe, qu'on trouve dans le commerce. Donc, on peut le commander avec ici une petite clé USB, que vous voyez ici, là, qui est là. Et qui peut envoyer des ordres après à ce genre de module. Donc ça, je l'ai mis dans mon tableau électrique. Pour la démo ici, je vous ai ramené une prise de courant ici, qui fait la même chose, en fait, que je peux commander via le même protocole. Le gros avantage du Z-Wave, en fait, comparé à d'autres solutions de commandes, en fait, de boutiques de ce type-là, c'est que... Donc, déjà, il est sans fil. Mais surtout, si votre module est éloigné par rapport à votre clé USB, et que vous avez un autre module entre les deux, en fait, il va répartir le message. Donc, vous n'êtes pas obligé, en fait, d'avoir votre commande vraiment sur un point central. Il y a un retour d'état. Donc ça, c'est... C'est très... C'est très pratique, parce que quand vous envoyez, en fait, le signal, c'est la communication bidirectionnelle. Donc, le module va renvoyer à l'émetteur en disant, c'est bon, j'ai bien pris en compte, j'ai bien switché. Et ça permet de commander des puissances. On trouve des modules, donc, qui arrivent à commander des 3000W. Le seul inconvénient, à mes yeux, c'est le prix. Il faut compter environ 60€ par module. Alors, ça commence à vite, vite chiffrer. Donc, la clé USB, c'est 60€. La prix, c'est 60€. Le module, il faut le réagir. Donc, voilà. C'est pour ça que si vous avez un fil pilote, il n'y a pas de puissance. Ça me paraît de 220, mais il n'y a pas de puissance. C'est plus économique de le faire. Et donc, pour commander tout ça, j'ai toujours une petite appli de Node.js, qui utilise l'appli OpenZWave, et on envoie les messages en off via MQTT. Donc, je vais vous faire une petite démo de tout ça. Donc là, il y a deux parties. Donc ça, c'est la partie, on va dire, WebApp, qui va nous permettre de configurer les températures de config, et qui nous permet d'afficher la température actuelle. Et en bas, là, juste pour vous montrer, je vous ai affiché les différents messages qui sont envoyés sur le bus MQTT. Donc là, on voit typiquement qu'il y a un capteur qui récupère 23.2 et l'autre 23.6. Ça commence à bien chauffer. Et donc, si on essaye de monter le chauffage, Normalement, la température va monter. On va la voir ici, en fait, dès qu'il y a un changement de température qui est détecté, le programme de message. Donc, j'ai un petit delta, en fait, sur la consigne ici. C'est-à-dire que je monte à 0.2 de plus, pour éviter que le truc s'allume et s'éteigne en permanence. Voilà, c'est à 74. Donc, à 24.2, ça va s'éteindre, en fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon.